Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde ! Un petit vlog pas trop long parce que très en retard sur Le Grand Bain, réalisé par Gilles Lelouch, ce que je ne savais pas avant de démarrer cette vlog ! Je vous avoue que ça m'est complètement passé sous le nez quand j'ai été voir le film, le nom du réalisateur je ne l'ai pas remarqué, et du coup je viens de me rendre compte là en me renseignant un petit peu sur le film, l'histoire d'un groupe d'hommes qui se retrouvent dans un club de natation synchronisée, et qui un jour se décide à devenir le groupe français officiel pour les championnats olympiques de natation synchronisée, olympiques ou internationaux, un truc comme ce genre là, et ils vont donc, alors qu'ils n'ont pas vraiment d'entraînement et qu'ils font ça un peu par passe-temps quoi, s'entraîner avec leurs deux coachs, l'une jouée par Virginie Fiera et l'autre jouée par Leila Bechti, qui sont elles-mêmes d'anciennes nageuses en natation synchronisée, et qui vont les aider donc à atteindre le niveau ultime pour essayer de participer à ce genre de concours. Le film a énormément marché, il a fait un peu plus de 4 millions d'entrées au moment où je fais le vlog, et il est en salle depuis quelques semaines, et je dois vous dire que, à la base, je trouvais ça surprenant, Le Grand Bain, pourquoi est-ce que ça intéresse autant les gens ? Et en fait, une fois que j'ai vu le film, j'ai... C'est un concentré de films français ! Mais un concentré de films français, c'est quand même une bande de mecs entre 30 et 40 ans, qui sont tous dépressifs au dernier degré où qu'on dévie de merde ! Il y en a même un qui est étranger et qui ne sait pas parler français, parce qu'il faut qu'on inclue absolument tout le monde, c'est les films français maintenant, il faut absolument qu'on fasse du ultra social et que tout le monde soit là, etc. Et ils arrivent donc à surpasser leur vie de merde et leurs problèmes avec quelque chose de très moderne, c'est-à-dire des gens qui vont dans un domaine qui ne devrait pas être pour eux à la base, en principe, comme la natation synchronisée, qui en principe est pour les femmes, et là c'est une bande de mecs qui le fait. Et en principe, ce n'est pas eux qui sont censés lever les gambettes en l'air et les trucs dans ce genre-là, au milieu de la piscine. Donc c'est un concentré de le film français en même temps, l'espèce de morale très libertaire et ouverte qu'on a en ce moment, où il faut absolument parler de tas de trucs sociaux et de machins dans ce genre-là. Donc ça ne m'étonne pas trop que ça ait marché à ce point-là. Le truc qui m'a plus étonné en fait, voyant le film, c'était qu'il ait l'audace de faire plein de petites choses au niveau de la mise en scène que je ne m'attendais pas à voir dans un film habituel français, parce que généralement les films français, on se contente du scénario, et la mise en scène, c'est un petit peu tertiaire. Si tu as envie de faire un truc un peu esthétique, tout de suite tu rentres dans la catégorie des réalisateurs du style, des Américains, des trucs dans ce genre-là. Donc c'est toujours difficile de voir des films avec un peu d'audace. Pour le coup, je trouvais qu'il y avait des plans qui étaient très intéressants, qui n'étaient pas nécessaires forcément pour filmer une histoire comme ça, mais qui du coup les donnent un scope cinématographique, tout bêtement. Alors je vais revenir un petit peu sur ces points-là, parce que c'est ça qui va m'intéresser, sur ce qui est l'humour, etc. Oui, alors c'est une comédie française, donc c'est pas drôle pendant la moitié du film, c'est dépressif. Et de temps en temps il y aura de l'humour sur la dépression, mais il faut d'abord mettre en place la dépression avant de faire de l'humour sur la dépression. Donc pendant une moitié du film c'est dépressif, et ensuite tu as une blague pour t'en remettre un petit peu. Mais c'est quand même des gens dépressifs, c'est des comédies pas drôles. Donc voilà, alors du coup ce que j'ai bien aimé. Il y a un truc qui est intéressant à faire en tant que mise en scène, mais j'ai pas du tout compris le sens et ce qu'il essaie de dire, et je crois que c'est uniquement cette question de c'est des mecs qui font l'intention synchronisée qu'elles sont celles féminins. Il y a tout un délire au début sur les idées rondes et les concepts carrés. Et le fait de ne pas pouvoir faire rentrer un carré dans un rond, ou un rond dans un carré. Et j'ai pas compris vraiment l'utilité du truc, parce que si vraiment le but est d'appuyer à ce point sur le côté c'est des mecs qui font l'intention synchronisée, c'est pas si appuyé que ça au final. Il y a quelques répliques de temps en temps où on leur dit c'est pas un truc de pédé ou de machin, etc. Et on entend ça pas trop quoi. Donc pour moi c'est pas comme si c'était le centre de l'histoire. Le centre de l'histoire c'est ces mecs qui essayent de se sortir de leur vie de merde. C'est pas vraiment l'intention synchronisée en elle-même. L'intention synchronisée est un biais, est un moyen de se libérer de tout ça. Mais c'est pas la base du truc. J'ai du mal avec cette idée de concept carré, des ronds, des machins, peu importe. Le fait est qu'en tout cas ça fait démarrer le film au format 1 sur 1, au ratio 1 sur 1, puisque du coup le rond ou le carré ça fait 1 de hauteur, 1 de largeur, donc 1 sur 1. Et quand le film démarre on arrive dans la rue du banlieue qui amène au petit pavillon dans lequel vit le personnage qui est joué par Mathieu Amalric, qui s'appelle Bertrand dans le film, et qui est marié avec Marina Foy, ce qui est toujours aussi drôle et que j'ai adoré pendant tout le film. Dès qu'elle était à l'écran les scènes étaient épiques. Mais du coup on a ce plan de caméra qui avance vers la maison, et le 1 sur 1 s'étend petit à petit pour arriver au 2.35 du cinémascope. Et donc on comprend qu'on démarre du coup et qu'on arrive dans l'univers du film et dans l'univers des personnages. Il y a beaucoup de plans qui sont compliqués à tourner techniquement, et du coup le fait qu'ils aient eu l'idée de les faire c'est plutôt intéressant. Alors il y a un truc de base, c'est les plans sous-marins par exemple, qui doivent donc du coup être filmés en mettant la caméra immergée sous l'eau. Mais il y a des plans qui du coup commencent sous l'eau et vont se terminer en surface. On va suivre des personnages qui sont sous l'eau, ils vont remonter, et une fois qu'ils sont montés on va les suivre tranquillement et on va jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le bord. Donc ça fait quand même des plans qui sont compliqués à tourner, parce qu'il faut non seulement tourner en bas, mais en plus tourner en haut. Et quand la caméra est en haut je suppose qu'il doit y avoir un espèce d'effet bulle, où le truc doit à moitié rebondir et remonter, etc. Donc c'est pas beau, il faut l'enlever. Donc il y a tout un tas de trucs à gérer a priori pour que le plan marche bien. Et ça a été plutôt très très bien géré. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir des plans comme ça qui soient sous-marins. Mais il y a aussi beaucoup de plans en travelling et en grues qui n'étaient pas forcément nécessaires, mais qui donnent un sentiment vachement intéressant. Il y a le plan sur le personnage de Benoît Poullevoir d'un moment, où c'est pour montrer qu'il est... Enfin que c'est un petit minable au final, qu'il essaie de se faire plus grand que le bœuf, mais qu'il a jamais réussi à faire quoi que ce soit. Le premier plan sur lui, c'est un mec qui est vendeur de piscines. Et ces piscines sont, comme souvent chez les vendeurs de piscines, elles sont mises sur le côté et non pas en profondeur. Et en fait, il y a le plan qui commence comme ça dans le parking, en hauteur, où on voit donc cette grande piscine qui doit faire 30 mètres de haut en plein cadre au milieu du scope. Et petit à petit, la caméra en grues s'abaisse, descend, 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 jusqu'à récupérer Poullevoir qui est assis en tailleur tout en bas du truc. Et du coup, ça met en place vraiment ce qui est le personnage, juste avec un plan, ce qui est plutôt très bien fait quoi. Alors d'ailleurs, c'est le personnage qui me permet de parler vite d'un truc avant de continuer sur les plans de caméra, mais tout le monde fume des joints pendant tout le film dans ce film. C'est la première fois que je vois ça quand c'est un film français, surtout grand public comme ça, mais tout le monde fume des joints tout le temps dans ce film, ou des clopes. Mais du coup, je dis ça parce que Poullevoir, quand il est au fond de sa baignoire, il voit son employé qui débarque et il demande à son employé, « T'as pas du shit à nous vendre ? » Voilà, c'est vrai qu'il y a un côté moderne quand même dans beaucoup de choses de ce film. Et c'est vrai que la société d'aujourd'hui se formalise pas à ce point-là pour des fumages de joints, mais de là en fumée presque tous les jours, tout le temps, c'est pas souvent que j'en vois comme ça dans des films. Il y a aussi beaucoup de traveling, beaucoup de plans qui essayent de faire bouger la caméra, généralement, qui sont quand même des plans qui ont un peu plus de gueule en général, mais qui essayent aussi d'avoir du sens. Il y a un plan notamment où il y a des personnages dont la femme et le fils se barrent à un moment dans le film, et au lieu d'être avec eux et de les entendre hurler, on est à l'extérieur avec un traveling qui filme le personnage depuis la fenêtre, et qui le filme en train d'avancer dans la maison, et en train de regarder partout et de voir que tout est vide et que tout le monde est séparé, etc. Et du coup, de le faire en extérieur, ça a un sentiment assez intéressant, parce qu'on sent que le personnage, du coup, se sent seul. Il y a aussi des plans à l'intérieur où on le suit en train de vérifier la maison, mais du coup, le film depuis l'extérieur a quelque chose d'assez intéressant et qui rend la solitude du personnage à ce moment-là. Il y a de très beaux plans aussi de voyage et sur les routes, en particulier à la fin quand ils vont en Norvège, mais il y a un plan qui est très drôle, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un truc qu'on appelle en cinéma les voitures traveling. Et en fait, si vous voyez des personnages sur la route en train de conduire, dans 75% des films que vous verrez, voire 95%, il ne roule pas pour de vrai. C'est ce qu'on appelle une voiture traveling, c'est une voiture qui est tractée en fait, parce que vous ne pouvez pas demander à un acteur, vous pouvez, mais c'est plus risqué, soit il aura du mal à jouer, soit il aura un accident, mais vous ne pouvez pas demander à un acteur de jouer et rouler en même temps. C'est quand on roule, il faut se concentrer sur la route, il faut se concentrer sur les obstacles ou les choses qui peuvent arriver, ou juste sur le fait de conduire, et du coup, vous ne pouvez pas jouer et vous concentrer sur la route en même temps. Il y a des acteurs qui le peuvent, c'est des acteurs qui sont très doués, mais généralement vous ne pouvez pas. Donc du coup, il y a ce qu'on appelle la voiture traveling, on tracte la voiture, on pose la caméra sur le pare-choc, et du coup, on a l'impression que la voiture est en train de rouler toute seule, alors qu'en fait, le moteur n'est pas allumé. Et ça fait aussi moins de bruit à l'intérieur de la voiture, c'est plus facile d'enregistrer les voix. Et là, en fait, ils ont grugé, enfin, ils ont révélé le plan traveling voiture, parce qu'il y a un moment où ils sont dans la voiture en train de rouler, et en fait, c'est pas parce qu'ils ne sont pas en train de rouler, la voiture est en train d'être dépannée, et du coup, on a littéralement filmé une voiture traveling. C'est-à-dire qu'on recule petit à petit avec un plan aérien, et on se rend compte que la voiture n'était pas du tout en train de rouler, qu'elle était sur un camion, et que du coup, depuis le début, on croyait qu'elle roulait, mais pas du tout. Donc c'est assez intéressant d'avoir fait ça comme plan, je trouve que c'était plutôt joli, et les plans larges sur les routes en Norvège, par exemple, il y a des routes, enfin, il y a des trucs de ponts en Norvège qui sautent d'un petit récif de rochers à l'autre, et du coup, ça fait une espèce de route qui saute comme ça de rochers à machin, et il y a un plan large comme ça, magnifique, sur ce pont qui est en train de courir sur les rochers, magnifique, très très beau, et ça rend très très bien. Pareil, quand ils reviennent, il y a aussi un autre plan qui est très joli par rapport à la lumière, et au cadre, c'est qu'ils sont en train de revenir, il y a un soleil qui est en train de se lever, et ils sont en train de passer à côté d'un lac, et il y a la moitié de l'image qui est le lac, et l'autre moitié qui est le ciel, mais le lac reflète le ciel avec le soleil qui est en train de se lever, et les magnifiques couleurs qu'il y a dedans, etc. Donc ça fait aussi des plans très très beaux et qui passent très très bien. Il y a une transition que j'ai trouvée vachement osacieuse, parce que ça fait un peu crade, en fait, sur le principe, dans l'idée, mais finalement ça marche vachement bien une fois qu'il l'a fait, donc c'était très osé, et c'était un peu bancal, mais ça a quand même super bien passé. Il y a un moment où Bertrand doit aller voir son RH. Alors c'est intéressant, mais on ne va jamais déjà savoir quelle est la dépression du personnage de Mathieu Malric. Pourquoi je l'ai dit à Gilles Lelouch ? On ne sait jamais quelle est la dépression de Mathieu Malric. Ce qui implique d'ailleurs qu'on n'en a même pas grand chose à foutre de savoir pourquoi il est dépressif, il faut juste qu'il soit dépressif. C'est tout ce qui intéresse le film, parce que le moment où il commence à dire qu'il est dépressif, d'un seul coup on a un fondu de l'audio et de l'image, et en fait la caméra s'en va ailleurs, et on ne sait pas pourquoi il est dépressif, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. On suppose ça à voir avec le boulot, bien sûr, vu que c'est le boulot qui est à la base de ça, mais on ne sait pas trop. Et donc quand il va voir le boulot au tout début du film, pour peut-être reprendre le boulot, il rentre à travers une porte coulissante, donc il tourne sur son axe, et en fait dès qu'il rentre l'image devient floue, et il y a un fondu, et il vient à peine d'y avoir le bruit du mec qui met la main sur la porte pour que ça avance, flou, et immédiatement après le bruit du mec qui est en train de ressortir, et le flou se retire, et tu le vois qu'il sort, dépressif et pas bien, qu'il se met devant la caméra, et du coup le flou disparaît dès qu'il sort de la porte, et ça devient net dès qu'il arrive devant la caméra. Et du coup t'as passé toute la séquence du DRH, en restant exactement sur le même plan, et je suppose qu'ils ont tourné ça en 10 secondes en plus sur le plateau, parce qu'il suffisait qu'Amelric rentre et qu'il ressorte immédiatement après, et il suffit de faire ça, et toute la scène est résumée, je trouvais ça vachement intéressant comme truc, parce qu'en plus, il y a beaucoup de personnages dans ce film, il y a quand même beaucoup de personnages, il y a le personnage de Mathieu Amelric, de Guillaume Kennet, de Bonapoulevard, de Jean-Luc Anglade, de Philippe Catherine, etc. Très peu Félix Moati, alors que c'est le plus mignon du truc, et que c'est du coup le plus intéressant à mettre en slip de bain, mais du coup évidemment c'est celui qui ne montre pas régulièrement, donc du coup, il y a quand même vachement de personnages, et chacun doit avoir son histoire, et son dilemme, et son problème, sa dépression, d'introduire dans le film quoi, il faut chacun les présenter un par un avant que l'histoire fonctionne, donc pouvoir faire l'économie du temps comme ça, sur certains plans, et sur certaines questions, et sur certains problèmes, c'est vachement intéressant pour le coup, le fait aussi qu'on ne se concentre pas précisément sur la raison de la dépression de Mathieu Amelric, fait que ça fait déjà ça de moins à traiter, tout en le traitant complètement depuis le début du film, parce qu'on voit bien qu'il est dépressif, juste on ne sait pas pourquoi, et en fait c'est pas nécessaire de savoir pourquoi. Donc c'est vachement intéressant pour le coup. Il y a un travail du son aussi qui est assez intéressant, il y a beaucoup d'exercices d'apnée évidemment, puisqu'il faut qu'il reste sous l'eau pour pouvoir faire certaines figures, et ils ont toute une technique en fait, où quand les personnages essaient de se mettre en apetée, ils font disparaître le son petit à petit qu'il s'en va, parfois avec un sifflement si jamais il en arrive un truc, mais du coup j'ai bien aimé ce travail du son du coup pour essayer de rendre certaines choses. Et puis du coup, alors je ne sais pas dans quelle ville ça se tourne, parce que c'est pas Paris pour le coup, tu sens que c'est une ville de province, mais du coup il y a des décors qui sont absolument magnifiques, il y a des plans sur des grandes plaines, avec des montagnes sur les côtés, la forêt au milieu, il y a un moment où ils sont en train de se promener, donc de faire du footing, il y a une petite rivière, au milieu il y a des rochers, mais il y a des rochers normaux, mais au milieu il y a aussi des blocs de rochers qui doivent être des trucs en ciment qui ont été faits pour je sais quel aménagement, d'un parc végétal ou du genre là, et du coup ils sont assis sur ce truc, et ça fait un très joli plan en fait, avec vraiment la nature, au milieu des espèces de rochers bien taillés et bien carrés, et sur ces rochers, tous les mecs qui sont en groupe et qui sont réunis, ça fait des plans assez intéressants sur eux, mais aussi sur la nature et sur l'environnement. Donc c'est vrai que du coup, au niveau de la façon de tourner, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, il y a aussi des choses qui sont intéressantes au niveau de la lumière en général, ils vont beaucoup travailler notamment la silhouette, en particulier devant la piscine par exemple, et en fait généralement la lumière autour de la piscine va être assez intéressante, notamment sur la représentation finale, quand ils vont faire le concours, et qu'il y a la piscine qui éclaire en rouge, l'extérieur en bleu, et ils vont faire comme ça des oppositions de couleurs à chaque fois qu'il y a un truc qui change entre l'extérieur et l'intérieur, etc. Et du coup, c'est vrai que ça rendait vachement bien, ça fait des lumières qui sont très très jolies pour un film comme ça. Et enfin, ce qui marche aussi beaucoup avec ces plans de caméra et cette histoire, c'est que, notamment quand ils arrivent à la fin, il y a un ralenti quand ils débarquent devant la piscine pour faire leur représentation finale, et donc le ralenti du coup est intéressant parce que tu sens l'importance de l'événement, mais surtout ils sont tous dans un jeu qui est vachement intéressant parce que tu vois tous dans leur visage qu'ils sont en train de se chier dessus, mais d'une force que vous imaginez à peine, et du coup tu les vois tous en panique, en train de te forcer, etc. Donc le stress monte comme il faut, et du coup quand t'arrives à la vraie représentation, t'es en train de vivre la représentation exactement avec eux à 200%, et quand il y a le final évidemment t'es content pour eux et c'est cool quoi. Bon après je dirais qu'il y a un peu trop Happy End, pour un film français surtout, mais bon, pourquoi pas, après tout ils étaient dépressifs depuis tout le film, ça leur fait une petite récompense, c'est plutôt cool. Donc voilà, en ce qui concerne Le Grand Bain, pas vraiment mon film de l'année, mais c'est vrai que c'était plutôt assez drôle, que j'ai bien aimé, les personnages étaient assez marrants, il y avait des répliques assez drôles. Je dirais pas que c'est non plus la comédie où on se tape sur le bide, mais c'est une comédie feel good quoi, c'est une comédie dont on sort en se sentant plutôt bien. Je crois que c'est pour ça que le film a marché à ce point là. En ce qui me concerne, oui c'est tout appréciable, mais c'est pas le meilleur film français que j'ai vu de l'année non plus quoi. Donc voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...